bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance webcast 2020 je m'appelle jiméla Saez et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français alors je veux vous donner la bienvenue sur ce plateau à nos experts en easy one à Fidia Baroun et Thomas Mathieu merci d'être ici avec nous pour présenter cette nouvelle émission community live dédiée au sujet des raisons boine de nouvelle génération avec Cisco secure easy one alors au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco nous vous remercions de votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons si vous aimez enregistrer des vidéos tutoriels cette année nous vous proposons de devenir le youtube star de la communauté en français alors pour participer vous devrez nous envoyer une vidéo assez courte où vous présenterez une solution un problème technique en quelques minutes le but est de rassembler des solutions qui puissent aider tous les membres de la communauté en français et si vous souhaitez participer écrivez nous vous verrez afficher sur le panneau du chat le lien vers plus d'informations bien sûr nous aurons notre événement du mois décembre alors nous voulons vous annoncer cet événement là et il sera dédié à meraki alors c'est introduction au cloud networking Cisco meraki avec julien d'arrivée un des nos meilleurs externe qui vous guidera à travers de tous les produits et services autour de meraki alors ce sera notre cadeau de noël pour vous que vous imaginez l'événement est déjà disponible sur web ex event pour vous inscrire alors vous pouvez suivre le lien qui sera affiché sur le panneau du chat gabriella qui nous aide à publier tous ces liens et aussi nous avons déjà anticiper les vacances puis vous laisser établi le suivant rendez vous au mois de janvier alors on vous propose un webinaire très spécial sur web ex il sera animé par thomas flambleau alors nous travaillons encore pour recueillir tous les détails mais la date est déjà disponible pour que vous puissiez vous programmez bloquer vos agendas et puis bien sûr nous accompagner le jeudi 14 janvier on vous attend très nombreux le lien aussi sera affiché sur le chat dans la communauté vous pouvez chercher des informations triées dans les tables de bord et consulter toutes les questions qui ont été posées et répondu convenablement mais vous pouvez aussi ouvrir des nouveaux fils de discussion pour poser des nouvelles questions et participer avec nous alors si vous êtes plutôt intéressés de faire progresser votre profil professionnel de devenir un Cisco designated VIP ou un role of fame pourquoi pas souscrivez-vous aux alertes des tâches bord des technologies qui vous intéressent le plus participer en répondant aux autres membres de la communauté et surtout partagez vos connaissances alors pour vous familiariser avec les différents outils de la communauté on vous invite à regarder la vidéo d'introduction qui est en français et disponible sur le lien que gabriella vous partagera aussi Et puis comme tous les mois nous sommes à la recherche des meilleurs experts et des meilleurs contributeurs de la communauté ceux qui posent des questions mais ceux aussi qui répondent et qui publient des blogs des documents des vidéos si vous avez des contenus déjà publiés sur le web vous pouvez aussi les partager avec nous vous pouvez être peut-être nominé au Spotlight Award il y a des awards comme Best Content Alors pour les meilleurs contenus sachez que pour les meilleurs contenus sachez que il y a aussi un award alors pourquoi pas peut-être pour le mois prochain alors vous pouvez découvrir les différentes modalités qui sont disponibles et pour cela vous pouvez visiter la page des Spotlight Awards sur le lien affiché Et finalement on va rentrer dans la séance voici notre expert de ce webinaire alors ce webcast sera animé par Avida Barron et Avida est diplômée de l'INSAG à Lyon avec un diplôme de télécommunication Avida a terminé son cursus en internage chez Orange Business Services en tant qu'ingénieur réseau-boine Elle a rejoint Cisco l'année avant-dernière en août 2018 pour un Cisco CS Associated Programme C'est un programme de formation d'avant-vente destiné aux jeunes diplômés sur 12 mois et où elle a pu découvrir bien sûr les différents produits de solutions de catalogue Cisco Mais aujourd'hui elle fait partie de l'équipe de Global Virtual Engineering et est chargée de soutenir les équipes internes et les partenaires d'avant-vente sur les projets de commutation de routage et de WIFI Merci beaucoup Avida pour être ici aujourd'hui avec nous Merci à toi Chimena de nous avoir invitée c'est avec grand plaisir qu'on fait aujourd'hui le webinaire SDON Merci merci et puis nous avons aussi Thomas Matze Thomas Matze c'est notre Question Manager Lui aussi il est diplômé de l'Université d'Evry Thomas a débuté en tant qu'ingénieur de développement spécialisé sur les technologies de commutation de routage mais également de sécurité Alors il a rejoint Cisco en septembre 2018 en tant qu'ingénieur d'avant-vente dans l'équipe aussi de Global Virtual Engineering et il travaille au quotidien sur les produits de Catalyst 9000, SD-Access, SD-WAN et ISE ou ICE Alors merci beaucoup Thomas d'être ici avec nous Un grand plaisir de te voir Merci à toi Chimena, le plaisir est partagé Merci, merci Je vous laisse savoir que vous pouvez télécharger la présentation On vous partage le lien sur ce slide là Et bien sûr si vous aimez cette présentation, vous pouvez toujours cliquer sur les toiles de la page web, de la landing page où elle a été partagée Quelques directives Alors ce webcast aura une durée d'environ 70 minutes Vous pouvez poser vos questions techniques sur le panneau de questions et réponses qui est sur votre droite en dessous du chat Puis pour répondre aux trois polling questions, c'est sur le panneau de sondage qui s'affichera avec les différents choix de réponse Si vous ne trouvez pas le panneau de sondage, alors vous pouvez repérer un cercle bleu avec trois points suspensifs sur le menu inférieur en bas de la page qui indique plus d'options Et là-dessus, vous allez voir une espèce d'espèce des barres et puis vous ajoutez l'option de sondage et ça s'affichera sur votre droite Et bien finalement, en fin de séance, nous voulons aussi vous indiquer que vous aurez une enquête qui s'affichera sur votre navigateur Alors vous pouvez qualifier notre événement et nous partager vos commentaires et appréciations sur nos experts et sur la séance Ainsi que nous proposer des nouveaux sujets pour la prochaine année Et je pense que c'est pratiquement tout ce qu'il faut que je vous dise Voilà, le lien est déjà partagé Alors je vais donner la parole directement à Vida et arrêter de partager mon écran Merci beaucoup et puis excellente séance Est-ce que vous pouvez voir mon écran ? Oui, c'est bon Ok, super Alors du coup, voilà un petit peu l'agenda pour la présentation d'aujourd'hui Donc on va démarrer avec une analyse sur les tendances du marché, voir où est-ce qu'aujourd'hui on en est et pourquoi on parle de SD-WAN Ensuite on va continuer par la présentation de la solution Cisco Secure SD-WAN avec les différents avantages qu'elle présente et les différentes fonctionnalités Ensuite on passera à la présentation du portfolio, des différents équipements qu'on a et du modèle de licensing Avant de finir par une courte démo Alors du coup, si on prend il y a quelques années, connecter les utilisateurs au data center était la priorité numéro 1 Tout simplement parce que les applications métiers y étaient hébergées et donc pour pouvoir travailler, il fallait pouvoir accéder au réseau de l'entreprise et aux applications hébergées dans le data center On avait environ 80% du trafic qui était du trafic interne contre 20% de trafic internet La mission des équipes IT, c'était donc de permettre aux utilisateurs d'accéder aux applications hébergées dans le data center de manière sécurisée bien sûr Et tout en s'assurant que l'expérience utilisateur soit bonne, qu'il soit sur les sites distants ou alors connecté chez eux par exemple en VPN En ce qui concerne le trafic internet, il ne représentait environ que 20% du trafic total et était majoritairement utilisé pour du web browsing Voilà, vraiment surfer sur internet et donc c'était considéré comme un flux, un trafic non critique pour le business et donc il était géré en best effort Et on y accédait en fait par le data center, notamment pour des raisons de sécurité Donc finalement, on avait tout le trafic, que ce soit internet ou applicatif, qui était rapatrié au data center, bien lié à MPLS ou par VPN Où tous les équipements de sécurité y étaient déployés, donc tout ce qui est pare-feu, IPS, anti-malware, etc. Donc on était dans un modèle entièrement centralisé Le but aujourd'hui, le but premier n'a pas changé, c'est toujours de connecter les utilisateurs aux applications métiers de manière sécurisée et toujours en maîtrisant l'expérience applicative, peu importe où se trouve l'utilisateur Par contre, on assiste à des changements, des perturbations massives dans le modèle de consommation des applications ainsi qu'en termes de mobilité des utilisateurs Donc on assiste à deux perturbations majeures liées à la digitalisation des entreprises La première perturbation, le premier changement, ça va être les manières, les habitudes de travail des utilisateurs Aujourd'hui, on n'est plus dans un modèle où les employés vont travailler exclusivement depuis les bureaux et où le télétravail, on va dire, est de l'ordre de l'exception On est plutôt dans un modèle où le travail à distance se démocratise de plus en plus, voire devient obligatoire comme aujourd'hui en France grâce au Covid-19 Et du coup, on a des utilisateurs qui finalement travaillent de partout de chez eux, du bureau, d'autres pays, d'autres régions mais qui ont besoin d'accéder aux applications et aux ressources de l'entreprise de la même manière donc vraiment comme s'ils étaient au bureau, avec les mêmes droits, la même sécurité et une expérience applicative qui est similaire Il s'ajoute à ça la diversité des objets qui vont se connecter aujourd'hui au réseau donc ce qu'on va appeler les objets connectés tout ce qui va être smartphone, tablette, caméra, scanner, capteurs divers et variés en fait, tout ce qui va être IoT, Internet of Things qui vont nécessiter un accès au réseau mais sans en fragiliser la sécurité En fait, ces objets connectés c'est des équipements sur lesquels on n'a pas forcément la main d'un point de vue sécurité parce qu'ils vont être exposés à des bugs, des failles de sécurité que l'IT, l'entreprise ne va pas pouvoir maîtriser On va donc avoir besoin de politiques spécifiques notamment d'un point de vue segmentation qui va viser à réduire la surface d'attaque qui devient donc essentielle Changement numéro 2, ça va être la mouvance des applications et des infrastructures dans le cloud Donc de la même manière que les utilisateurs qui ont changé de localisation les applications et les données aussi se sont déplacées donc elles ne vont plus être confinées au data center de l'entreprise et on va se dégager de plus en plus du modèle centralisé dont on a parlé pour arriver vers un modèle plutôt hybride où la plupart des applications métiers vont être hébergées et utilisables depuis le cloud Un exemple par exemple, ça va être Office 365 et donc c'est ce qu'on va appeler SaaS Software as a Service ou alors on va avoir carrément des infrastructures qui vont être déplacées dans le cloud donc tout ce qui va être IaaS Infrastructure as a Service Et du coup, ce phénomène qu'on va appeler le multi-cloud va faire apparaître ce nouveau nuage qu'on a au centre de la diapositive qu'on va appeler le cloud edge et qui va venir finalement représenter l'intersection d'un côté entre le réseau d'entreprise ses infrastructures, ses utilisateurs, sa sécurité et de l'autre côté, non pas un mais plusieurs clouds donc ce multi-cloud et tous les nouveaux challenges en fait qui vont y être rattachés donc d'un point de vue sécurité d'un point de vue performance et d'un point de vue complexité Alors finalement, tout ça pour dire qu'on va avoir un conflit entre les architecture one qu'on a aujourd'hui et le modèle qu'on veut avoir demain la stratégie multi-cloud de demain si aujourd'hui, j'étais sur un modèle purement centralisé aujourd'hui, je me dirige vers une stratégie où les applications et les utilisateurs sont distribués et on se rend compte que là où on avait une répartition de trafic interne, 80% interne, 20% externe internet aujourd'hui, on va avoir une répartition totalement inverse et là où vous avez une architecture prévue en conséquence pour avoir plutôt du trafic interne aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une répartition qui est inverse et une connectivité internet qui devient de plus en plus critique pour le business qui devient du coup qu'on ne peut plus gérer en mode best effort et du coup, on a une architecture qui n'est plus du tout optimisée et qui ne justifie plus que tous les flux soient routés au data center au contraire, avec ces nouveaux besoins, ces nouvelles perturbations on se rend compte qu'on tombe dans un modèle qui va être relativement coûteux avec une bande passante qui va devenir insuffisante et surtout qui va dégrader les performances applicatives. La nouvelle stratégie de mon réseau nécessite en fait des accès à internet qui vont être distribués de la même manière que les infrastructures et les applications le sont. Et maintenant qu'on a statué sur ça, les questions qui vont se poser ça va être des questions liées forcément déjà au meilleur chemin donc comment je vais déterminer le meilleur chemin pour accéder à une application donnée et du coup, intrinsèquement, comment je vais garantir une bonne expérience utilisateur une bonne expérience applicative à mes utilisateurs Ensuite, comment je vais sécuriser mon accès, mes données et étendre mes politiques de sécurité jusqu'à mes applications cloud mes infrastructures cloud et comment je vais faire pour réduire la complexité du coup, cette nouvelle complexité qui est apparue. Et du coup, sans surprise, spoiler alert, la réponse va bien sûr être le SD-WAN. Du coup, je vais vous proposer trois questions de sondage pendant ce webinaire. Donc, la première, ça va être selon le dernier rapport de Gartner, pour ceux qui suivent un petit peu, quel est le pourcentage d'entreprises qui auront implémenté du SD-WAN d'ici 2024 ? Est-ce que c'est 30%, 50% ou 60% des entreprises ? Je vous laisse 30 secondes pour y répondre. Alors, vous avez quelques instants pour répondre au sondage. sur le panneau de votre droite. Comme nous l'avions dit, sur la section moyenne en bas, vous pouvez voir un cercle avec trois petits points. Sur ce cercle-là, vous avez plus d'options et vous pouvez ajouter le sondage s'il n'est pas actuellement affiché sur votre droite. Merci beaucoup. On peut poursuivre. Afidia, s'il te plaît. D'accord. Du coup, on va passer sur la solution en elle-même, l'architecture et comment ça fonctionne. Alors, au final, le SD-WAN, qu'est-ce que c'est ? De manière assez simple, c'est déjà la solution qui va nous permettre de répondre à toutes les problématiques qu'on a évoquées précédemment. Et une définition assez simpliste qu'on pourrait lui donner, c'est un moyen, une solution simple et sécurisée de router du trafic avec une qualité qui va être égale ou supérieure à celle du WAN traditionnel. C'est une solution, en fait, qui va émerger de la solution SDN, Software Defined Networking, qui va viser à découpler les différents plans d'un équipement, donc plan de contrôle, plan de données et plan de management, afin de gérer le réseau de manière plus intelligente, tout en y ajoutant des services supplémentaires. Alors, chez Cisco, cette stratégie SDN, elle s'inscrit dans ce qu'on va appeler Intent Based Networking, donc IBN, qui finalement va se découper en trois grosses étapes. Pour, en fait, modéliser un petit peu cette stratégie IBN, je vais donner un exemple. Imaginons une intention, d'accord ? Donc, c'est vraiment autour de l'intention business qui serait, par exemple, de déployer de la voie sur IP. D'accord ? Donc, les équipes métiers vont voir les équipes IT ayant pour objectif, du coup, de déployer de la voie sur IP. Pour les équipes IT, tout ça, ça se traduit en du routage à créer, de la qualité de service à déployer, entre autres. Et le but, justement, d'IBN, c'est que cette intention, elle soit entrée dans le système par les équipes IT et traduite de la manière la plus simple et automatisée possible sur mes équipements. D'accord ? Donc, on va avoir cette étape de traduction entre l'intention business qui a été retranscrit sur une interface par mes équipes IT. Ensuite, on va avoir cette activation. Donc, en quelques clics, mes nouvelles politiques de routage, de qualité service qui vont être poussées à tous mes équipements. Là où avant, je devais aller sur chaque équipement et rentrer mes configurations CLI boîte par boîte ou alors passer par un script. Là, ça va être fait de manière automatisée. Pousser à mes équipements. Et enfin, on va avoir la partie assurance. Donc, une fois que cette partie activation a été réalisée, je vais vérifier déjà que tout s'est bien passé, que mon application fonctionne et je vais récupérer des informations complémentaires, notamment sur son utilisation, par exemple, sur la bande passante utilisée, ce genre de choses. Donc là, on a fait un exemple pour une application, mais vraiment, il faut extrapoler ce fonctionnement à x applications, toutes les applications sur mon réseau. Et du coup, le but, c'est vraiment de faire que l'ensemble de mes équipements, de l'ensemble de mes équipements, un système global. Et c'est ce qu'on va appeler une fabrique, du coup. Tout ça pour simplifier mes opérations. Donc, tout ce qui va être gestion de mes changes, mon troubleshooting, le monitoring de mon réseau, la recherche de visibilité applicative, ma sécurité, etc. Et configurer ce réseau de manière agile. Si on se base sur la définition de Gardner, une solution SD-WAN doit être capable à minima de fournir les fonctionnalités de base qu'on a à gauche de l'écran. Donc, équilibrage de volume par circuit, donc du load balancing, un accès direct à Internet, une gestion et une orchestration qui vont être centralisées et du coup, une économie de coûts en faisant en sorte qu'un lien Internet, par exemple, soit utilisé de manière optimale en fournissant des fonctionnalités permettant d'optimiser l'expérience utilisateur. Donc, chez Cisco, c'est bien évidemment tout ce qui est résumé à gauche, mais c'est une grosse partie service complémentaire. Déjà, c'est une solution qui va être ouverte et programmable, donc toujours dans la logique SDN et qui va permettre de s'interfacer avec des applications tierces propres à un client ou des environnements externes comme ServiceNow, par exemple, pour la gestion de tickets et d'alarme. Ça va également permettre de s'intégrer avec les autres solutions Cisco SDN donc chez Cisco, donc SDA, SD Access sur la partie Campus et ACI sur la partie Data Center. Et du coup, ces intégrations-là, c'est ce qu'on va appeler le multi-domaine et on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on va avoir des services d'optimisation applicative afin d'améliorer l'expérience utilisateur, quelle que soit où est hébergée l'application cloud, l'application que ce soit dans le cloud ou en prem. Et pour ça, on a passé de nombreux accords avec les principaux acteurs du cloud, que ce soit les acteurs SaaS ou IaaS. On continue à le faire. Et enfin, donc des services liés à la sécurité, donc la sécurité intrasèque avec de la segmentation, de la sécurité aussi on-prem, multicouche, et de la sécurité cloud et donc une solution qui répond aussi aux exigences SACI, SACI, Secure Access, Secure Edge. Donc on y reviendra aussi tout à l'heure. Alors la solution Cisco SD-WAN, elle permet d'interconnecter tous les utilisateurs aux applications, peu importe leur localisation. Et ça inclut également les utilisateurs en télétravail parce que maintenant, on a la possibilité d'étendre la solution jusqu'aux collaborateurs à la maison. Donc vraiment de segmenter au plus proche de l'utilisateur final. C'est une solution aussi qui fonctionne à travers n'importe quel type de transport, donc cellulaire, 4G, on va avoir la 5G qui arrive également, satellite, Internet, MPLS, avec toute cette partie services qu'on a cité. Des contrôleurs qui vont être hébergés soit dans le cloud Cisco ou la possibilité aussi de les avoir en prem ou chez un partenaire du coup. Et le tout piloté depuis une seule interface pour gérer vraiment toute l'automatisation de mon réseau, la gestion et le troubleshooting. Donc c'est un interface qu'on va appeler le vManage. Si on rentre un peu plus en détail sur l'architecture, on voit qu'on a réellement une architecture SDN avec les différents plans découplés les uns des autres. Donc ce qui va être data plane, control plane, management plane et orchestration plane. En premier, on va pouvoir parler du plan d'orchestration avec le vBand qui va servir de premier point d'authentification dans la fabrique. C'est lui qui va authentifier les routeurs et leur distribuer la liste des contrôleurs une fois qu'ils auront été authentifiés et autorisés. D'accord ? On va aussi rencontrer le vBand dans certains scénarios de NAT, notamment quand on va avoir des routeurs derrière des firewalls. Ensuite, on va avoir le plan de gestion, le plan de management avec le vManage qui est l'interface utilisateur qui va permettre la configuration de la solution, mes templates, mes policies, son monitoring, le monitoring du réseau et le troubleshooting. Ensuite, on va avoir le plan de contrôle. Et sur le plan de contrôle, on va avoir les vSmart. Le vSmart, il peut être vu comme un route réflecteur avancé. On va avoir des tunnels sécurisés, en fait, des tunnels DTLS qui vont monter entre les routeurs et les vSmart, qui vont permettre d'échanger des informations de routage, mais pas que. On va aussi pouvoir transmettre dans ces tunnels les clés de chiffrement pour l'établissement de tunnels IPsec entre mes routeurs et distribuer des policies. Ça, c'est très important. On va le voir dans les slides suivantes. C'est un réel différenciateur. Et enfin, du coup, on va avoir sur le plan de données, le data plane, les routeurs qui, eux, vont se charger d'établir les tunnels IPsec et d'échanger du trafic. Premier avantage et différenciateur de cette architecture vraiment SDN, ça va être la scalabilité, l'évotivité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucun impact sur le control plane si on ajoute un routeur à l'architecture. Parce que, en fait, de par cette vision SDN et comment elle a été construite, ça va être juste être un tunnel en plus à gérer avec le contrôleur. Là ou pour d'autres solutions, il y a un maillage entre les routeurs, un full mesh qui est à effectuer. Et du coup, il y a N tunnels de control plane, là j'entends, en plus. Du coup, pour 2, 3, 15 routeurs, ça peut aller. Mais pour vraiment de grosses architectures, on peut vite faire exploser les performances du routeur. Ce qui est fondamental également sur ce control plane, ça va être le protocole qu'on va utiliser, le protocole OMP, Overlay Management Protocol, qui a été créé exclusivement pour le SD-WAN. C'est un protocole qui a été évolué, qui a été enrichi, qui découle de BGP, et qui est utilisé du coup pour l'échange des routes, mais aussi pour tout ce qui va être clé de chiffrement et policies. Donc des policies de control plane, des policies de data plane et aussi des policies de ce qu'on va appeler AAR, donc Application Aware Routing, qui est finalement du routage applicatif en fonction de SLA définie. Deuxième avantage qui découle aussi du protocole OMP, c'est la possibilité du coup d'implémenter des contrôles policiers, par exemple tout ce qui va être lié au routage, aux topologies de type « je veux faire un menspoke », ou va permettre aussi de distribuer des data policiers aux routeurs. Donc comment ça fonctionne ? En fait, depuis le vManage, on va configurer les vSmart, donc ça va être configuré via NetConf. Tout ce qui va être control policies, ça va être implémenté directement sur le vSmart, sur le contrôleur, un peu comme un route réflector, c'est lui qui va gérer ensuite l'annonce ou pas de route au routeur. Et pour tout ce qui va être policies, donc en rapport avec le trafic applicatif, ou tout ce qui va être application-aware routing, le vSmart va générer un update OMP afin de distribuer la policier aux routeurs. D'accord ? Donc c'est un petit peu comme vraiment un update d'un protocole de routage. Et ça, c'est fondamentalement différent des autres concurrents qui n'ont pas ce protocole et qui vont devoir configurer individuellement tous les routeurs, donc via Network Manager, avec du NetConf ou un protocole propriétaire. Et la différence, c'est quoi ? C'est que dans un cas, la configuration, elle est quasiment instantanée et elle est surtout simultanée sur tous les routeurs. Et dans l'autre, ça va dépendre du nombre d'équipements qu'on a à configurer et des mécanismes de parallélisation qu'on a en place. Si je donne un exemple, si on prend l'hypothèse qu'une modif NetConf, ça prend environ 10 secondes et qu'on part sur un principe de sans site, sans équipement. Dans un cas, côté Cisco, pour 100 sites, mais ça pourrait être pour 1000 sites, ça me prend 10 secondes. Ça me prend le temps de l'update NetConf et puis après, c'est quasiment instantanée avec OMP. Dans l'autre cas, ça va me prendre 100 sites fois 10 secondes, donc un peu plus de 16 minutes, plus le temps de roll-back si nécessaire, en cas de problème. Encore une fois, ça va dépendre des mécanismes de parallélisation mis en place. Donc, dans notre cas, en fait, ça va être la possibilité de faire des changes en heure ouvrée, alors que dans l'autre cas, ça va être en HNO pour ne pas pouvoir impacter le pratier. Donc, avec cette solution, on va pouvoir gérer tout type de topologie. Donc, vraiment des topologies, on va dire, des plus simples, comme des Dub & Spoke, du point-à-point, du full-vege, à des topologies vraiment très évoluées. Par exemple, avec de la régionalisation sur du multicloud, la capacité de définir très rapidement un data center de backup, un primaire. Et du coup, toutes ces topologies, elles vont pouvoir être applicables par VPN. Donc, chaque VPN va pouvoir avoir sa propre topologie. On peut définir un VPN, on va dire, utilisateur, le VPN 1 qui va être en full mesh, un VPN, on va dire, tout ce qui est PCI compliant en Nub & Spoke, etc., etc. D'accord ? Du coup, ça va être vraiment très, très flexible d'un point de vue applicatif. On va pouvoir dire, par exemple, la voix, je veux que ce soit dans un VPN et je veux le mettre en full mesh. Et d'un point de vue sécurité, conformité, où là, on va pouvoir dire, par exemple, tout le trafic PCI va être en Nub & Spoke. Autre point très important qui va être, cette fois-ci, lié à la sécurité, ça va être la segmentation. La solution Cisco Secure SD-WAN, elle a été conçue pour être simple, facile à gérer et pour masquer un maximum de complexité, même quand on fait des choses un petit peu évoluées, notamment avec les topologies, par exemple. Alors déjà, on va supporter un grand nombre de VPN sur notre solution. Donc, on en a jusqu'à 64 et 62 utiles où on va pouvoir configurer, que l'on va pouvoir configurer et qui vont pouvoir être multiplexés dans un même final IP sec. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de toucher à l'underlay pour configurer et segmenter ces interfaces WAN. C'est là où on va vraiment masquer la complexité. Et en plus de ça, chaque VPN va vraiment finir dans une table de routage distincte, étanche des autres, donc vraiment de la VRF réelle, ce qui va permettre une segmentation de bout en bout et une réduction de la surface d'attaque, tout en supprimant le risque lié au route leaking, à la fuite de route entre les différents VPN. Si on compare aux autres solutions, on va avoir deux autres approches. Une première approche où on va avoir une seule table de routage et des règles de routage, des règles de firewalling pour gérer cette micro-segmentation. Ici, on voit rapidement la limitation. On voit que finalement, c'est un modèle qui risque d'être vite compliqué, avec des règles à définir et un risque d'overlapping. Donc, on ne peut pas avoir des plans de routage égaux, d'accord ? On doit avoir vraiment des plans de routage qui doivent être différents, vu qu'on n'a qu'une seule table de routage. Ou alors, deuxième approche, avec ce qu'on appelle les VDOM, les Virtual Domains, où là, on va avoir des tables de routage différentes, mais la complexité va être à l'ajout d'un VPN, parce que pour chaque nouveau VPN, on va devoir ajouter une interface ou une sous-interface. Et donc là, ça devient vite compliqué si on a beaucoup de VPN à gérer, et du coup, on a un impact possible sur l'underlay. Et du coup, tout ça pour dire que dans les solutions SD-WAN, c'est hyper important de dissocier la partie fonctionnalité, ce qu'on est capable de faire, de l'architecture, pour vite entrevoir et apprémenter les limitations futures, comme la segmentation, le scale, la simplicité, comme on vient de le faire. Du coup, réponse à la question de sondage de tout à l'heure, donc on est bien sur 60% des entreprises qu'on imagine avoir implémenté du SD-WAN d'ici 2024. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc, on voit vraiment que le SD-WAN aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment déployé, appréhendé et demandé par nos clients. Question suivante, du coup, pour voir si vous avez suivi un petit peu, quels sont les éléments qui constituent l'architecture SD-WAN chez Stisco ? Est-ce que c'est les routeurs ou les One Edge, les Spine, Leaf et un Apic ? Est-ce que c'est les routeurs ou One Edge, le V-Band, le V-Smart ou le V-Manage ? Ou alors, est-ce que c'est un routeur de fusion, un Edge Node, un Control Node ou un Border Node ? Donc, pareil, je vous laisse 30 secondes pour y réfléchir. Du coup, on va passer sur la partie plutôt fonctionnalité, donc avec une solution de qualité à l'échelle de l'entreprise. Et donc, le premier gros avantage, ça va être bien sûr la gestion du SD-WAN par le V-Manage. Donc, le V-Manage, comme on l'a dit, c'est une seule interface pour la gestion complète de mon réseau, à la fois la partie configuration, mes templates, mes policies, le monitoring, quel est l'état de mes équipements, qu'est-ce qui transite sur mon réseau, est-ce que j'ai un problème, et le trouble phishing. Et aussi là, on va pouvoir gérer tout ce qui est cycle de vie de mes équipements, avec notamment tout ce qui va être mis à jour. Et enfin, c'est surtout une seule console pour gérer à la fois mon réseau SD-WAN et ma sécurité. Donc, depuis V-Manage, on a des outils de trouble phishing basiques, tels que le ping et le traceroute, mais on a aussi des outils assez avancés. On va avoir du speed test, donc dire sur tel routeur, tel lien, vers telle destination, quel est mon débit en up et en down. On va avoir du paquet de capture, donc de la capture de paquets sur un VPN donné, sur telle interface, je veux que tu me lances une capture, donc je n'ai plus besoin d'aller sur mon site et faire une capture Wireshark, que je peux la faire directement depuis mon V-Manage. Packet Tracer, donc c'est la capacité de faire de l'analyse de trafic en fonction d'une politique que j'ai définie. En fait, c'est un outil qui va me permettre de tester si ma politique Application Overrouting, par exemple, fonctionne. Je veux que ma politique me dise que voilà, je préfère que mon trafic passe par Internet ou par MPLS. J'ai défini des SLA applicatives. Je veux voir par où passe mon trafic. Eh bien, c'est paquet de traceurs qui va nous aider à ce niveau-là. Et enfin, du coup, je vais avoir la partie enregistrement, Logging à haute vitesse. En fait, on va être capable de s'interfacer avec des solutions CIEM, Security Information and Event Manager, pour avoir de la remontée d'alarme ou d'événements de manière très rapide. Ensuite, on va avoir V-Analytics. Alors, V-Analytics, c'est un service cloud qui va venir offrir de la visibilité sur les performances des applications et sur mon réseau, ainsi que sur l'infrastructure de transport, donc vraiment mes liens opérateurs. C'est une interface qui va venir de manière complémentaire au V-Manage sur laquelle on va retrouver des informations en temps réel sur mon réseau, l'état de mes équipements, les performances de mes tunnels, sur mes applications, les performances, leur consommation sur le réseau. Et du coup, sur les circuits opérateurs, grâce à du benchmarking, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les informations des différents V-Manage. On va les anonymiser et on va faire des analyses comparatives pour pouvoir être capables de dire, finalement, un lien Internet, ce n'est pas beaucoup moins bien qu'un lien MPLS de tel opérateur, par exemple. Donc, c'est aussi un outil qui va permettre de faire de la planification, donc ce qu'on appelle du forecast, grâce à de l'intelligence artificielle. Un exemple tout bête, mais qui est vraiment très réducteur, donc il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est, par exemple, je sais qu'il y a deux mois, mon réseau, il utilisait 10 mégas pour faire du WebEx. Il y a un mois, il en utilisait 20. Aujourd'hui, il en utilise 40. Et bien, mon outil, mon V-Analysis, va être capable de me dire, « Attention, le mois prochain, tu vas sûrement utiliser 80 mégas pour du WebEx. » Et du coup, il va être capable de me proposer de la recommandation, notamment en termes de qualité de service, etc., pour améliorer mes performances applicatives et être sûr que mon infrastructure va tenir le coup par rapport aux différentes applications qui vont transiter dessus. » Ensuite, on va avoir du Zero Touch Provisioning ou du Plug & Play, qui est finalement la capacité de pouvoir rejoindre de manière automatique l'overlay après le démarrage de mon équipement. Donc, on va avoir des serveurs ZTP ou Plug & Play qui sont hébergés en mode SaaS, c'est Cisco. Et du coup, l'équipement doit juste pouvoir récupérer, avoir accès aux serveurs DNS et Internet pour pouvoir joindre ces serveurs ZTP, PLP. Donc, c'est vraiment, voilà, être capable de parader HTTP, par exemple, d'avoir une adresse IP, de joindre Internet, d'avoir mon serveur DNS et mon serveur ZTP va me faire la résolution et va me renvoyer vers mes contrôleurs. Donc, toujours dans une démarche de faciliter la gestion de mon réseau. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être API. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette solution, c'est une solution qui est ouverte et programmable et qui permet de s'interfacer avec des applications et des environnements tierces grâce à des API. Cette programmabilité, elle a trois avantages. Premier avantage, ça va être la création de services, donc, dans tout ce qui est service manager, par exemple, ou d'intégration avec des outils internes pour les partenaires, donc, dans le modèle OSS-BSS, donc Operational Business Service Support. Ensuite, ça va être aussi une communauté de développeurs actives, donc ce qu'on va appeler DevNet, qui est bien reconnue maintenant sur le marché, et des accès à des ressources en ligne, du lab, de la formation, des sandbox pour tester, des plateformes pour échanger son code, etc. Et enfin, c'est pas mal de partenariats avec d'autres acteurs du monde informatique, ServiceNow, Microsoft, Live Action, SolarWinds, etc. Donc, vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations à ce sujet-là sur le site, développeurs de Cisco.com. Et du coup, vous avez aussi, notamment, tous les partenariats qu'on a aujourd'hui. Et c'est notamment grâce à ces API que Cisco est capable de proposer une approche multidomaine. Donc, le multidomaine, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment l'interconnexion et la combinaison des services qu'on va avoir sur les trois solutions SDN chez Cisco. Donc, SD Access sur le campus, SD-WAN pour le WAN et ACI pour le data center. dans le but d'avoir une segmentation et des performances applicatives consistantes de bout en bout et de manière automatisée. Je m'explique. C'est, par exemple, s'assurer que la segmentation que j'ai mis en place sur mon LAN va être propagée et surtout préservée à travers mon WAN et que les SLA applicatifs que j'ai définis sur ACI dans mon data center soient déployés automatiquement en politique Application Aware Routing sur mon SD-WAN afin d'assurer mon routage en fonction de SLA applicatif. Réponse, du coup, à la question de sondage précédente. La réponse était bien évidemment routage, routers, One Edge, V-Band, V-Smart et V-Manage. On va passer maintenant aux fonctionnalités visant à améliorer l'expérience applicative. Alors, une des fonctionnalités importantes et qui est native à la solution Cisco SD-WAN, c'est la reconnaissance applicative. donc le Deep Packet Inspection, qui est basé sur N-Bar 2, qui est sur le marché depuis pas mal d'années, qui est un système éprouvé maintenant et qui reconnaît plus de 1400 applications. Ce DPI, on va l'utiliser pour 4 cas d'usage. Le premier, ça va être déjà reconnaître les applications qui transitent sur mon réseau et dans quelle mesure. Ensuite, ça va être pour tout ce qui est firewall de niveau 7, donc la capacité de dire le trafic, par exemple, vers Facebook.com, je le bloque alors que le trafic vers Office 365, je le laisse passer. Ça va être de la priorisation aussi de trafic en fonction des applications. Donc, mon application Voix va être priorisée par rapport à mon application Facebook.com. Et la sélection de transport en conséquence. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'SD-WAN, ça permet d'utiliser tout type de transport pour accéder aux ressources internes ou externes de manière sécurisée. et, in fine, de déployer des sorties internet en local sur les sites distants. La question naturelle qui se pose, c'est, mais comment je vais m'assurer de la qualité de mes transports pour accéder à mes applications et ce, surtout via internet ? Et du coup, pour ça, on a plusieurs mécanismes pour assurer une expérience applicative de qualité, indépendamment du transport sous-jacent. Donc, la première fonctionnalité, ça va être AAR, donc Application Overrouting. C'est ce dont je n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Donc, ça va être vraiment du routage en fonction de SLA défini pour mon application. Par exemple, j'ai une application, on va dire une application Voix. Je sais que pour qu'elle fonctionne bien, la latence doit être inférieure à 150 millisecondes et le taux de perte inférieur à 2%. J'aurais aussi pu définir une exigence en termes de gigues. Mon réseau SD-WAN va être capable à un instant T de connaître la qualité de mes différents transports en termes de latence, perte de paquets et de gigues et en fonction des exigences que j'ai définies dans ma politique Application Overrouting, faire transiter sur un lien ou l'autre ou plusieurs mon application. Ça veut dire que là où avant, je n'avais pas cette capacité sur Internet de faire transiter du trafic critique parce que je n'avais aucune garantie de service. Finalement, si on se dit aujourd'hui, je suis capable en amont de savoir quelle est la qualité sur Internet et si elle répond aux exigences de mon application, pourquoi pas l'utiliser ? Et c'est là tout l'avantage du coup d'Application Overrouting et comment on va pouvoir améliorer l'expérience applicative. On a aussi des mécanismes d'optimisation TCP, donc vraiment accélération de flux TCP en tunant le traitement des données pour améliorer les débits et réduire la latence. En SD-WAN, on se baisse sur BRR qui est un protocole créé par Google. Ensuite, on va avoir du FEC, Forward Error Correction, qui va permettre de pallier aux paires de paquets sur un lien. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un bit de parité qui lui va permettre de reconstituer un paquet à l'arrivée en cas de perte. D'accord ? Du coup, ça, c'est une fonctionnalité qui est très importante et très intéressante, notamment sur Internet où on n'a pas forcément de garantie de service. Et ensuite, on va avoir de la duplication de paquets. Donc, c'est surtout pour du trafic très sensible du type monétique. Voilà, on ne peut pas... On va vraiment du coup dupliquer les paquets sur mes différents liens. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire pour tous les liens parce que sinon, il faut doubler la bande passante. Mais dans certains cas, pour du flux vraiment très critique, c'est hyper intéressant. Ensuite, on va avoir des mécanismes d'amélioration des performances pour le trafic cloud, IaaS ou SaaS. On va commencer avec Cloud Enrome for SaaS, qui est un réel différenciant. En fait, on a travaillé étroitement avec pas mal d'acteurs de type Microsoft, Google, afin de permettre de mettre en place une solution qui va choisir la sortie la plus optimale en termes de performance pour accéder à une application donnée. Par exemple, j'ai plusieurs accès, plusieurs chemins pour accéder à mon application Office 365. À un instant donné, mon routeur va être capable de choisir la meilleure sortie, alors que ce soit par mon data center, ma colocation ou mon accès direct à Internet, en fonction d'un score qui aura été calculé sur la base d'informations récupérées par du probing HTTP. Ensuite, on a Cloud Enrome for SaaS, qui est la capacité d'étendre ma fabrique SD-WAN jusqu'à mon data center, hébergé chez Amazon ou AWS, bientôt chez Google Cloud aussi, en y instanciant de manière automatisée, depuis mon vManage, un routeur virtuel, afin d'étendre vraiment, du coup, ma fabrique jusqu'à mon data center virtuel et de bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'on a vues avant, des fonctionnalités de segmentation, de FEC, Application Aware Routing, duplication de paquets, etc. Alors aujourd'hui, on ne peut pas parler de SD-WAN sans évoquer toutes les fonctionnalités de sécurité, et notamment avec ce nouveau Direct Internet Access, une sortie Internet en local sur mes sites distants. Ce DIA, ce Direct Internet Action, nous expose à des menaces externes liées à l'utilisation pure et dure d'Internet, tout ce qui va être malware, phishing, exfiltration, etc., mais aussi à des menaces internes, propagation, par exemple, d'un virus sur mon réseau ou à un utilisateur malveillant. Alors déjà, dans la solution SD-WAN, on va avoir tout ce qui est sécurité intrassec, mettre une alipsec pour assurer la confidentialité, ma segmentation pour réduire la surface d'attaque, mon authentification et l'autorisation des routeurs, etc. Et on va avoir deux stacks de sécurité distincts qui vont travailler conjointement. On va avoir le stack de sécurité on-prem déployé sur le routeur ou sur le site pour de la sécurité, pour protéger contre les menaces externes et aussi internes, que l'on va coupler à de la sécurité cloud, notamment avec Cisco Umbrella ou d'autres acteurs, comme Zscalaire, qui vont permettre de sécuriser efficacement et rapidement avec des fonctionnalités comme le CASB ou la sécurité DNS. L'avantage de la sécurité cloud, c'est que ça va déjà sauver des performances sur les routeurs et en plus, ça va nous permettre d'être aussi acteurs dans le marché du SACI. Du coup, le SACI, c'est quoi ? Donc Secure Access, Secure Edge, c'est un petit peu le nouveau buzzword qui a aussi été annoncé par Gattner comme l'une des trois plus grandes transitions pour les trois prochaines années. La définition qu'ils ont donnée, c'est une architecture réseau qui va combiner les fonctions WAN et VPN avec de la sécurité cloud et une brique de Zero Trust Access. Donc, je suis sûre que la personne qui s'authentifie sur mon réseau est bien celle qu'elle prétend être. Il faut savoir que Cisco, c'est un des acteurs les mieux positionnés du marché parce qu'on est présent sur les trois gros aspects. Sur le réseau, avec le SD-WAN et tous les avantages qu'on a cités. sur tout ce qui est accès distant avec AnyConnect, mais aussi avec le SD-WAN, avec justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, la possibilité aussi d'intégrer à la fabrique SD-WAN les télétravailleurs. La partie sécurité avec Cisco Umbrella, donc vraiment de la sécurité cloud. Et la partie identité, Zero Trust Network Access, avec du SD-Access et Duo, qui est un outil pour gérer l'authentification multifacteur. Donc, d'un point de vue sécurité, directement intégré sur nos routers et sur la solution, on a tout ce qui est présent sur ce slide. Donc, on va avoir du firewall de niveau 7, de l'IPS basé sur Snort, moteur IPS du coup qui est le plus déployé dans le monde, de l'URL filtering pour bloquer des catégories en fonction de réputation. Par exemple, tout ce qui va être site de jeu. Advanced Malware Protection, donc AMP, qui est un anti-malware avancé, parce qu'il va aussi permettre de faire analyser des données un petit peu, qu'on va dire unknown, qu'on ne sait pas si c'est secure ou pas. Donc, avec Thread Grid, qui est une sandbox en fait. Donc, on va envoyer le fichier inconnu pour le tester et voir comment il réagit. Du proxy SSL, indispensable aujourd'hui quand on sait que 90% du trafic Internet est chiffré. Et enfin, de la sécurité cloud avec Secure Internet Gateway, donc Cisco Umbrella, ou alors des solutions tierces comme Zscalaire. Sur la partie Secure Internet Gateway, il faut savoir qu'à l'origine Cisco Umbrella, c'était de la sécurité DNS. D'accord ? Vraiment, au niveau de ma requête DNS, j'étais capable de dire si une page était malicieuse ou non, et donc de bloquer à ce niveau-là. Et ça a été enrichi avec d'autres fonctionnalités comme Secure Web Gateway, donc un proxy web, du Firewalling Cloud, du CASB, Cloud Access Security Broker, utilisé notamment pour restreindre l'accès aux ressources cloud, mais pas que. Et du coup, c'est une solution très complète que l'on continue de faire évoluer et dont le déploiement est automatisé depuis Vimanet. Toutes ces fonctionnalités, elles s'appuient sur Talos, notre Straight Intelligence en fait, c'est notre service de renseignement en termes de cybersécurité, qui permet d'alimenter nos bases de sécurité pour déterminer les menaces de manière plus optimale. Donc, il faut savoir que c'est un acteur vraiment reconnu, dont la réputation n'est plus à faire dans le monde de la cybersécu, et c'est la plus grande organisation non gouvernementale en cybersécurité, avec plus de 250 chercheurs à plein temps, qui vont notamment chercher des nouvelles failles, des vulnérabilités, des zéros, etc. Donc, la force de Talos, c'est que Talos analyse énormément de données au quotidien. On parle de terabytes de données par jour, de milliards d'e-bails analysés. Et en fait, ces données vont permettre d'enrichir sa base de connaissances tous les jours. Donc, vraiment, tous nos produits de sécurité aujourd'hui s'appuient sur Talos. Donc, on arrive sur la dernière partie avant la démonstration de cette présentation, et du coup, qui est la présentation du portfolio et du modèle de licence. Donc, on a, on va dire, trois piliers différents. On a tout ce qui va être modèle basé sur de l'IOS XI SD-WAN, donc vraiment les gammes traditionnelles chez Cisco. L'ISR 1000 avec sa diversité d'interfaces qu'on connaît bien. L'ISR 4000 plutôt pour les gros branch office. Un routeur assez modulaire avec notamment la possibilité de brancher un UCSE pour faire tourner donc un mini serveur. L'ISR 1000 qui est le couteau suisse. Donc, beaucoup de services avec beaucoup de performances qu'on va plutôt positionner sur des data centers ou des sites d'agrégation. On va aussi avoir du coup le Catalyst 8000, nouvel arrivant. Donc, il a toujours tout juste quelques semaines qui lui a été créé et optimisé pour les environnements multicloud, le SACI, l'USD-WAN, la conteneurisation et qui vient bien sûr avec plus de performance. Donc, on va avoir trois modèles sur cette gamme des 8000. On va avoir le 8300 qu'on va plutôt positionner en face des ISR 4000 et plus précisément des 4400. Et du coup, qu'on va retrouver plutôt sur les sites distants qui va supporter diverses connectivités comme par exemple un module 5G à brancher directement sur le routeur à venir. Ensuite, on va avoir le 8500 plutôt positionné en face des ASR 1001, 1002 HX. Donc, plutôt data centers, sites d'agrégation avec notamment des ports 40 gigas et 100 gigas. On a aussi une nouvelle gateway cellulaire qui va arriver, qui va permettre d'ajouter une connectivité cellulaire dans des endroits où on ne peut pas forcément tirer de câbles. Donc, la connectivité 4G, 5G, satellite et qu'on va pouvoir utiliser en lien primaire ou backup en SD-WAN. Ensuite, on va avoir le pilier en Viptela OS, qui est l'OS traditionnel qui est arrivé avec la gamme Viptela à la base. Donc, on va avoir les ISR 1100 qui sont des ISR assez particuliers parce qu'ils tournent du Viptela OS. À partir de la 17.4, donc la prochaine release qui devrait arriver en décembre, on sera capable sur un ISR 1100 4G ou 6G de choisir entre l'OS XI SD-WAN ou Viptela OS. Et ensuite, on va avoir les Vietes 2000 et 5000 qui n'ont pas changé depuis l'an. Et enfin, on va avoir tout ce qui est plateforme de virtualisation, ENCS 5000 ou CSP 5000, qui vont être des équipements, des routers qui vont pouvoir faire tourner des VNF, des fonctionnalités réseau. Donc, par exemple, virtualiser un firewall, virtualiser un contrôleur Wi-Fi. Et du coup, on a des partenariats aussi, notamment d'un point de vue sécurité avec les différents VNF qu'on peut faire tourner. Donc, on va avoir le NCS plutôt sur les sites distants et un CSP plutôt pour tout ce qui est data center, site d'agrégation. Et du coup, d'un point de vue routeur virtuel, donc on va avoir les Vietes Cloud en Viptela OS, le CSR 1000V qui est là depuis un moment, qui va aussi être capable de faire tourner du SD-WAN et le Catalyst 8000 qui vient aujourd'hui se positionner en face du CSR 1000V, donc de la gamme 8000. Du coup, le SD-WAN vient avec un modèle de licence aujourd'hui chez Cisco. Donc, on a quelques nouveautés sur le licensing par rapport à ce qu'on avait avant, donc notamment la disparition de la limitation à 50 équipements en DNA Essential, l'ajout d'un VPN de service également en DNA Essential. Donc, en fait, ce mode de licence se divise en trois packages. Donc, on va avoir DNA Essential où on va être capable de faire tourner toutes les fonctionnalités de base pour faire du SD-WAN. Donc, vraiment de la sécurité de base avec un pare-feu, un IPS, de la sécurité DNS de base, la capacité de faire de l'Application Aware Routing, avoir une console de gestion centralisée, donc le V-Manage, faire de la duplication de paquets, du FEC, d'avoir tout type de topologie. Ensuite, on va avoir le package DNA Advantage, donc qui va inclure tout ce qu'on a en Essential avec, en plus, des fonctionnalités de sécurité avancées, enrichies, avec Cisco AMP, par exemple, du proxy SSL, de l'URL filtering on-prem, tout ce qui est fonctionnalités cloud on-ramp, for IaaS, for SaaS, for Colo, comme on a vu, et via Analytics, notamment. Et ensuite, on va avoir, donc, DNA premier, qui est le package premium, où on va avoir, déjà, tout ce qui est inclus en DNA Essential et en Advantage, et en plus de ça, toute la partie SIG, donc sécurité cloud, et donc la partie SaaS. Assez rapidement, du coup, il faut savoir que SD-WAN peut être tarifé de la manière à la carte, donc c'est ce dont je vous ai parlé, ou en mode EA, d'accord ? Dans l'EA, donc Enterprise Agreement, on va avoir de nombreux avantages, notamment comme tout ce qui va être mécanisme de true forward ou de cotermination. Avec l'EA, on va aussi avoir une simplification des tiers de bandes passantes, avec des prix plutôt avantageux et une maîtrise du budget qui va être accrue. Donc, en fonction de l'opportunité, il y a une réelle étude à faire entre les deux possibilités pour savoir laquelle est la plus avantageuse, et pour avoir plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à contacter vos contacts Cisco en local, dès que vous avez une opportunité pour faire cette étude. Dernière polling question avant de passer à la démonstration. Donc, quels sont les trois différents packages de licences d'ENA en SD-WAN ? Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Est-ce que c'est BASE plus APEX, BASIC, ADVANCE, PREMIUM ou ESSENTIAL, ADVANTAGE et PREMIER ? Et du coup, je vous laisse y réfléchir pendant que je lance la démo. Alors, du coup, rapidement, une petite démonstration de l'interface V-Manage, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc ça, c'est l'interface, le dashboard principal quand on se connecte au V-Manage. Donc, c'est sur cette page qu'on tombe. Et sur cette page, on voit qu'on a déjà pas mal d'informations, des informations déjà sur l'état de mes contrôleurs et de mes routeurs. Donc, l'état, donc là, on voit qu'ils sont tous up. Mais si j'avais un équipement, par exemple, qui n'était plus joignable, j'aurais eu une petite flèche en rouge et j'aurais pu, du coup, cliquer pour voir quels sont les équipements qui sont joignables et ceux qui ne le sont pas. Je vais avoir, du coup, l'état de mes Control Connection. Donc, vraiment, est-ce que, d'un point de vue Control Plane, j'arrive à monter une session avec mes équipements ? L'état de santé de mes sites. La distribution de mes interfaces, donc en termes de débit. Donc, un inventaire assez rapide. La capacité de voir aussi l'état de santé de mes équipements. Donc là, par exemple, si j'avais un équipement qui était en RAD parce que la CPU était trop élevée ou la mémoire trop utilisée, j'aurais eu ici un site en rouge, en erreur ou en warning. Ensuite, je vais avoir, de manière assez synthétique, des informations sur les performances de mes transports. Donc, en termes de latence, de perte de paquets ou de vigues. Donc là, par exemple, on peut voir la latence. C'est un environnement de démonstration, d'ailleurs, qui vous est accessible depuis G-Cloud. Donc, je vous invite vraiment à y faire un tour pour tester. Il y a des scénarios. Vraiment, c'est assez guidé et inscrit pour jouer un petit peu avec toutes les fonctionnalités dont on a parlé aujourd'hui. Donc là, voilà, on a vraiment des informations sur les différents types de transport. On va aussi avoir, de manière assez synthétique, des informations sur mes top applications et leurs usages, leurs consommations. Donc là, par exemple, je peux voir que sur les dernières 24 heures, l'application la plus utilisée, c'est du trafic web. On a utilisé 2,25 gigas. Je peux aller un peu plus en détail pour voir depuis quel équipement j'ai utilisé cette application. Ensuite, du coup, j'ai des informations sur les performances de mes tunnels. Donc, dans ce menu-là, application overrouting, où je peux voir donc la latence, la perte de paquets et la gigue moyenne sur ces tunnels. Ensuite, on peut aller sur un onglet qui est la géographie, où je vais être capable déjà de localiser sur une carte tous mes équipements. Et je vais être capable aussi, du coup, d'accéder à un dashboard par équipement. Alors, sur ce dashboard, on peut voir pas mal de choses. Déjà, l'état de mémoire et de CPU de mon routeur. D'accord ? Le nombre de fois, il a redémarré. Je peux cliquer, voir les réseaux. Donc là, c'est plutôt des reloads. Là, c'est parce qu'on a eu l'installation d'images. Mais on peut voir aussi s'il y a eu un crash, par exemple. J'ai la capacité de voir mes applications, les applications qui transitent sur mon réseau. Et ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai la capacité de le voir à un instant T. Et je peux remonter aussi dans le temps. Donc, c'est, par exemple, pour un client qui vous dit, je comprends pas, j'ai pas mal de pertes de paquets. Vous êtes capable de lui dire, bah oui, mais on avait établi un shaping, par exemple, à 8 mégas. Aujourd'hui, t'es au-delà des 8 mégas. Et je peux même te dire quelle application consomme le plus de bandes passantes le 1er janvier 2018 à 15h. Donc, ici, on a vraiment une granularité où on peut vraiment se déplacer dans le temps. Et donc, je peux voir mes top applications, leur usage. Je peux aller voir de la même manière qui utilise et quel type d'application, etc. Ensuite, j'ai aussi des informations sur les performances de mes tunnels qui sont disponibles ici. Donc, on a pas mal de graphiques sur cette solution. On va avoir aussi tout ce qui est informations liées à la sécurité déployées directement sur le routeur. Donc là, par exemple, on a du firewalling, de l'URL filtering. Donc, on peut voir, ah bah là, il n'y a pas de URL filtering qui a été déployé, mais on peut voir, par exemple, qu'est-ce qui a été matché. Donc là, on a eu, par exemple, tel nombre de bits qui ont été matchés par mon firewall. On a aussi, du coup, tout ce qui va être trouble shooting. Donc, mes différents outils de trouble shooting. Donc, je vais avoir tout ce qui va être ping, traceroute. Donc là, j'ai un petit problème d'affichage, je pense. Je vais avoir donc tout ce qui est traceroute, ping. Mais on a aussi vu le speed test, paquet de capture, la capacité de stimuler des flows. Donc ça, c'est ce qu'on appelle paquet traceur. Donc ici, je suis sur un CSR 1000V sur l'environnement démo. Donc, je n'ai pas un paquet de capture, mais tout ça, c'est des outils qu'on peut utiliser. On a aussi la capacité, du coup, de taper des commandes en temps réel, un peu en mode CLI quoi. Donc là, par exemple, si je veux des informations sur mon interface, j'ai la capacité de le voir directement, voilà, en une fraction de seconde depuis mon interface. Donc là, on voit les adresses IP données à chacune de mes interfaces. D'accord ? Ensuite, on va passer à la partie plutôt configuration. Donc, on a en SD-WAN ce qu'on appelle des templates. Donc, ils sont des modèles de configuration. Donc, on va avoir plutôt des templates graphiques qu'on va appeler device template ou la capacité aussi de faire des templates CLI. Donc, plutôt en mode scripting où on va définir la conf et mettre des variables. Voici à quoi ressemble un template. Donc, c'est vraiment, on va dire, c'est un peu comme des Lego où, en gros, à l'intérieur de ma structure Lego, je vais faire appel pour construire à des petits briques Lego. Et donc, dans ces petites briques Lego, par exemple, on peut voir une interface. Donc, voilà à quoi ressemble une interface. Donc, c'est ce qu'on appelle un feature template. Et là, du coup, on voit tout ce qui est… Est-ce que, par défaut, je veux qu'elle soit shutdown ou pas ? Ici, c'est ce que je vais rentrer en termes de variables quand je vais configurer mon équipement, la description, est-ce que je veux mettre un DHCP, etc., etc. Donc, tout ça, donc cet ensemble de Lego, cet ensemble de features templates vont définir un device template qui, une fois poussé, va être source de configuration de mon équipement. Donc, par exemple, on va en tenter un. En fait, une fois qu'on a défini nos templates de configuration, on va y attacher des équipements. Donc là, par exemple, j'ai un équipement qui n'a pas été configuré, d'accord ? Donc, qui s'est présenté à ma fabrique, que j'ai autorisé, mais qui n'a pas encore été configuré. Donc, je vais l'attacher à ce device template. Ensuite, donc, deux possibilités. Ou alors, je configure toutes les variables que j'ai définies dans mes features templates à la main. Ou alors, dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. J'ai un fichier Excel pré-rempli qui va me permettre, du coup, d'aller chercher toutes mes variables et de les rentrer automatiquement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va l'upload pour des questions de temps. Donc, vous voyez, directement dans ce fichier Excel, ça m'a mis mon système IP, mon hostname, mes adresses IP, des différentes interfaces, etc. Donc, ça va me générer une configuration automatique. Donc, on peut prévisualiser ici. Donc, voilà à quoi ça ressemble une fois que ça sera poussé sur l'équipement. On peut définir aussi un temps de rollback. Donc, si par défaut, c'est 5 minutes, mais je suis capable de dire, attends 15 minutes. En cas de problème, tu reviens à l'état initial. Donc, voilà. Donc, ça va me configurer mon équipement. Donc là, on voit que c'est en procédure. Sur cette démo, il y a juste un petit script Python à lancer pour activer l'interface pour qu'il puisse se configurer. Entre temps, on peut aussi voir le temps que l'équipement soit configuré. On peut aussi voir comment créer des politiques. Par exemple, créer un urban spoke de manière très simple. Donc, on va créer une politique. On peut voir déjà quand on crée une politique, on peut créer pas mal de choses. On peut créer, par exemple, des listes d'applications. Donc, en fonction. Donc, ça, c'est toutes les applications que NBAR va reconnaître. D'accord. On va pouvoir créer des listes d'applications. On va pouvoir aussi créer des applications custom. Donc, en fonction des besoins du client, s'il a des applications personnalisées. On va pouvoir faire des groupements de sites. Par exemple, dire tous les sites de 300 à 399. C'est mes branches de type 1. Tous les sites de 400 à 499, c'est mes branches de type 2. Tous mes sites distants, c'est de 300 à 499. Tous mes data centers, c'est ça, etc. Donc, on va pouvoir faire des groupements de sites. Et on va voir notamment l'utilité. On va aussi pouvoir créer du coup, et c'est là où ça va être hyper important, mes exigences en termes de SLA pour mes applications. Donc, par exemple, ici, pour la voix, j'ai défini que pour que mon application fonctionne bien, mes exigences, c'est que la latence sur mon transport soit inférieure à 100 millisecondes. Donc, voilà. On va pouvoir aussi, du coup, définir mes différents VPN en les nommant. D'accord. En disant, par exemple, mon VPN PCI. Donc, c'est celui-ci qu'on va utiliser pour faire un Ubanspoke. C'est mon VPN 20. Donc, ensuite, comment je crée un Ubanspoke de manière très simple ? Finalement, je vais dans Add Topology. Donc, on peut voir qu'on peut faire un Ubanspoke, un mesh ou quelque chose de plus custom. Nous, on va faire un Ubanspoke. Je vais définir mes sites Hub. Donc, ici, j'ai qu'un datacenter, mais ça pourrait être tous mes datacenters. Et je vais définir mes Branch Office, du coup, mes Spokes. Et du coup, on va choisir All Spokes. Et voilà, j'ai pu... Ah, il faut aussi définir un nom, du coup. Donc, on va mettre Webinar Ubanspoke. Une description. Et le VPN, du coup, sur lequel on veut appliquer cette topologie. Donc, nous, on a dit que c'était le VPN PCI. Et voilà. Donc, très rapidement. Là, j'ai défini ma politique pour Moab & Spoke. Je peux voir, du coup, à quoi ça ressemble en termes de configuration. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà ce qui va être poussé, du coup, au Vsmart. Et ensuite, cette policy va falloir l'activer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, voir si cette policy fonctionne bien. Donc, on va aller sur l'équipement qu'on a configuré. Donc, on va voir s'il est passé up maintenant. Donc, on voit que l'équipement, avant, j'en avais quatre. Maintenant, j'en ai cinq. Donc, il a bien été configuré. Je vais me rendre dessus, faire un trace route pour voir par où il passe. Et ensuite, en appliquant la policy, voir si on a bien Ubanspoke qui s'applique. Donc, l'équipement que j'ai configuré, c'est celui-ci. Alors, on va déjà monter un ping de manière assez simple, parce qu'il ne connaît pas encore l'infrastructure. Donc, ça, c'est l'adresse IP, du coup, qui va taper sur l'autre branch office, qui est dans le VPN 20. Donc, les premiers pings, c'est comme tout. Ça met un petit peu de temps, du coup, à découvrir. Donc là, on voit que mes pings ont bien fonctionné. Je vais pouvoir faire mon trace route. Donc, toujours le VPN 20. Donc là, on voit qu'il y accède en direct. Par défaut, il faut savoir que la topologie qui est montée, si on n'applique rien, c'est du full mesh. Donc, il accède de manière directe au site distant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la policy, qui est celle-ci. Donc, pareil, ça va être poussé au Vsmart, et du coup, c'est lui qui va gérer comme un route réflecteur, cette policy. Donc, on va lui laisser un petit peu de temps pour pousser tout ça. Et on va repartir sur notre équipement pour vérifier que le trace route a bien été effectué. Et là, du coup, on peut voir qu'il y a un saut supplémentaire qui a été rajouté, donc qui correspond au data center. Donc, on voit que très, très rapidement, j'ai pu définir vraiment en quelques clics un Hub & Spoke, grâce à cette solution SD-WAN. Du coup, juste pour vous montrer aussi, sans forcément la tester, mais vous pourrez la tester grâce à Dcloud. Je voulais vous montrer comment faire une politique application overrouting pour vous montrer à quel point c'est simple. Donc, en fait, ça va se configurer ici, dans application overrouting. Donc, on va ajouter une policy. Et là, un petit peu comme des ACL, je vais ajouter des séquences et je vais pouvoir matcher pas mal de choses. Donc, des applications, un DNS, en fonction d'une destination, un port source, peu importe. Donc, nous, on va faire en fonction d'une application. Et donc, on a des groupes d'applications déjà pré-remplis, d'accord ? Déjà pré-créés, mais on peut en créer une, par exemple, pour dire, je ne sais pas, custom. D'accord ? Et ici, on a tout ce que Enbar connaît comme application. D'accord ? Donc, je ne sais pas, on va choisir un truc comme Bank of America. D'accord ? Et ma Bank of America, donc mon appli custom que j'ai choisi, je vais lui assigner une action. Et dans ces actions, je vais lui dire notamment, je veux que tu répondes aux exigences définies dans les SLA applicatifs que j'ai définies. D'accord ? Donc là, très rapidement, on va prendre, par exemple, Web SLA. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Mais du coup, quand on va avoir une application Bank of America, Eh bien, le routeur va se charger de choisir le transport, le ou les transports qui répondent aux exigences de cette application. Et là, c'est là où c'est hyper fort et c'est hyper intéressant. Je peux aussi lui dire, par défaut, je veux que la couleur, donc le transport que tu utilises soit du MPLS. D'accord ? Ou alors, je m'en fous. Ou alors, je veux que ce soit de manière stricte. Donc, Bank of America, mon application Bank America, tu me la fais passer que par du MPLS. Donc, voilà de manière très simple comment ça se configure pour la partie application web routine. Dernier point que je voulais vous montrer et après, on en restera là pour aujourd'hui, c'est la partie sécurité. Donc, comme je le disais, sur le v-manage, en fait, on va pouvoir configurer la partie réseau, mais aussi la partie sécurité. Donc, on a plusieurs options. Nous, on va faire une application custom, par exemple. Et là, on peut voir que je vais pouvoir configurer du firewalling, de l'IPS, URL filtering, AMP, de la sécurité DNS, du proxy SSL, etc. Alors, on ne va pas tous les faire. On va juste voir un petit peu à quoi ça ressemble, notamment sur la partie firewalling. Mais en fait, je vais avoir une interface graphique qui ressemble à ça, où je vais ajouter tout ce que je veux filtrer, en fait, de manière assez granulaire, parce qu'on peut voir qu'on peut aller jusqu'à l'application. Et je vais définir si je veux que ce soit inspecté, que ce soit droppé ou si je veux laisser passer. Du coup, ça, c'est pour la partie configuration et pour la partie dashboard. On a aussi un dashboard de sécurité où on va retrouver, du coup, les différentes fonctionnalités de sécurité qu'on a déployées. Donc, par exemple, on peut voir tout ce qu'a bloqué URL filtering. Donc, de manière générale, ça a été bloqué plutôt par réputation d'URL ou alors c'est des sites de rencontres, des réseaux sociaux, des sites de jeux. Là, je vais avoir AMP avec le nombre de fichiers malicieux qu'il a repérés, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, je peux aller aussi, enfin, je peux faire un petit zoom. Donc là, c'est vraiment un environnement de démo. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu en denti. Mais voilà, je peux voir aussi sur quel équipement ces fichiers-là ont été arrêtés. Donc, voilà un petit peu pour une démo assez rapide de la plateforme. Juste pour vous montrer que c'est vraiment une plateforme depuis laquelle on peut configurer, monitorer et troubleshooter son réseau de manière assez simple et qui masque pas mal de complexité. Voilà pour la démo. Du coup, je te rends la main, Jimena. Alors, juste pour vous partager la dernière réponse du sondage. Alors, la bonne réponse était Essential, Advantage et Premier. Quels sont les trois packages de licences DNA on SD1 ? Et puis, nous passons vers les questions de fin de séance. Merci FIDA pour cette super présentation. Est-ce que Secure SD1, non seulement une solution très complète, je trouve, mais aussi, elle devrait être sans aucun doute dans le programme d'investissement de toutes les entreprises ? Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui s'intéressent sur ce produit ? Quels devraient être les premiers pas pour déployer Secure SD1 ? Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand aujourd'hui on déploie la solution, on va avoir trois actions principales à faire. La première action, ça va être de choisir la bonne plateforme. Donc, choisir la plateforme en fonction des performances attendues, quel est le débit en entrée et en sortie de l'utilisateur ? Est-ce qu'il compte ou pas héberger des fonctionnalités de sécurité directement sur le contrôleur ? Donc, il y a un impact aussi sur les performances. Ensuite, on va avoir le choix des contrôleurs. Est-ce qu'on veut que les contrôleurs, est-ce que le client veut que les contrôleurs soient hébergés dans le cloud Cisco ? Est-ce qu'il les veut chez lui, entre-prem ? Ou alors, est-ce qu'il veut un service managé, donc un environnement déployé chez le partenaire, vraiment managé par le partenaire ? Une fois qu'on a fait ce choix-là, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence en termes de coûts ou de fonctionnalités entre les différentes options. Une fois qu'on a fait ce choix-là, on va avoir la partie licence à choisir, du coup, entre Essential, Advantage et Premier, en fonction des besoins du client, en fonction des besoins notamment de sécurité, de cloud, de SASE, qui va être très important. Et basé sur ces licences-là, on va avoir un coût lié à la bande passante du client. Donc, un client qui a des accès 10 mégas versus un client qui a des accès 1 giga, le prix à la bande passante ne sera pas le même. D'accord. Et puis, à ton avis, s'il faudrait retenir les deux, trois plus grands avantages de ces technologies, quels sont les points les plus forts pour SASE? Alors, du coup, vraiment pour synthétiser un petit peu tout ce que fait SD-WAN, j'ai l'habitude de le résumer plutôt en quatre points. Premier point, c'est vraiment sur la partie management, donc orchestration et management centralisé. Une seule interface pour vraiment gérer mon réseau, le configurer, le troubleshooter. Un deuxième avantage sur la partie ouverture, API, s'intégrer avec des applications KERS, automatiser mon réseau. Troisième avantage qui est du coup lié à application overrouting, comme je n'ai pas arrêté de le détailler, mais vraiment cette capacité à router finalement en fonction des besoins de mon application. Et là, c'est très fort parce qu'on a vu que les besoins, vraiment le but premier de toute entreprise, c'est finalement de connecter mes utilisateurs à mes applications avec une bonne qualité et de manière sécurisée. Et avec SD-WAN, c'est vraiment ça qu'on fait, c'est que finalement, on définit de manière explicite qu'est-ce que ça veut dire bien fonctionner pour une application. Et on fait en sorte que ces SLA soient vraiment répondsus, on va dire, de manière hyper simple et hyper efficace. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment toute la partie service. Il faut savoir que Cisco, on fait du routage depuis des années. Maintenant, on ne va pas se leurrer. Mais on ajoute toute cette partie service qu'on était capable déjà d'avoir avant en manière traditionnelle et plus des services de visibilité, toute la partie sécurité, la partie segmentation, la partie optimisation cloud. Vraiment tout ce qu'on a pu voir un petit peu aujourd'hui. D'accord. Je vais te lire rapidement une question de Guillaume. Alors, il demande, via Analytics, est disponible avec une licence supplémentaire ? Alors, via Analytics est inclus dans le package DNA Advantage. Donc, dès lors que l'on prend la licence DNA Advantage, on a via Analytics qui vient inclut dedans. Donc, rien, pas de licence supplémentaire. D'accord. Et puis, une question de Walid. C'est quoi l'avantage de la solution Cisco SD-WAN versus Meraki SD-WAN ? Alors, il faut savoir que c'est deux solutions qui ne sont pas concurrentes. D'accord. C'est vraiment deux solutions qui adressent deux besoins différents. Cisco Meraki va être très bien pour tout ce qui est SD-WAN un petit peu de base. Donc, vraiment choisir son transport, avoir un accès Internet en local, choisir son transport en fonction de SLA applicatif, etc. Mais Cisco Secure SD-WAN, donc anciennement Viptela, va être beaucoup plus flexible. Notamment, par exemple, avec la capacité de faire des topologies par VPN, d'avoir, de gérer beaucoup plus d'up-link, de faire de la segmentation beaucoup plus granulaire. Donc, c'est vraiment des solutions qui sont complémentaires. Mais je dirais que sur Cisco SD-WAN, en fait, on va avoir une sophistication et une flexibilité beaucoup plus grande. D'accord. D'accord. Super. Alors, je sais qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. Je m'excuse parce qu'on est là vraiment sur le temps. Alors, on va essayer de récupérer toutes vos questions et de les répondre par la suite sur la page de l'événement. Alors, vous allez recevoir le lien par courrier et de toute façon, on va revoir ça avec Afida et Thomas. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser maintenant sur le panneau de QNR. Alors, je veux vous dire aussi que nous aurons cette fois vos questions de Cisco Secure SD-WAN. Alors, nous mettrons à votre disposition un fil de discussion qui est déjà publié, et je l'ai publié hier soir, jusqu'au vendredi 20 novembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 20 novembre. Bon, il y aura une bannière affichée sur le home page de la communauté. Sinon, vous pouvez le chercher directement sur la catégorie événements, segments, routing and switching. Et il y a le lien qu'Ebriela nous partage aussi. Oui, nous allons publier, alors les questions-réponses, les notes qui sont déjà là, et la vidéo, et on va l'éditer, je pense qu'on pourra l'applaudir demain ou après demain ou plus tard. Et puis, le fil de discussion que je vous disais aussi. Bon, sachez que la communauté est disponible en cette langue, à travers l'icône du globe terrestre. Vous pouvez basculer sur community.cisco.com, sur d'autres choix de langues. Il y a anglais, bien sûr, l'espagnol, le portugais, le chinois, le japonais et le russe. Toutes les communautés, nous faisons des événements indépendants. Ça, il faut que vous le sachiez. Alors, ça veut dire que la communauté en anglais va faire ses propres événements, ainsi que celles d'espagnol ou de portugais. Et si vous êtes constamment branchés sur vos réseaux sociaux, nous avons aussi des comptes sur Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. Normalement, nous faisons l'annonce de ces événements, ainsi, et d'autres communautés sur ces channels-là. Et vous retrouverez aussi sur YouTube l'enregistrement de cette séance. Nous faisons des progrès aussi là-dessus. Et bien sûr, écoutez, nous avons finalement un sondage avec cinq questions de choix multiples qui s'affichera en fin de séance. Et même si vous êtes sur un portable, vous pouvez aussi participer. Qualifiez notre webinaire, envoyez-nous vos commentaires, dites-nous quels sujets vous voulez qu'on présente dans les mois qui suivent. Je voyais par là quelqu'un qui disait si on faisait des événements au week-end. Non, malheureusement, ce n'est pas possible, mais on laisse l'enregistrement pour vous. Et puis, ça c'est partagé pour tous nos événements, sachez-le, et je pense que c'est bon. Là, on a fini. Eh bien, écoutez, pour conclure, au nom de tous les membres de la communauté CISCO en français, je veux remercier Afida et Thomas Mathieu pour cette magnifique présentation. Nous vous remercions pour tout le travail fourni, vous avez été top, top. Et puis, à tous nos invités, on remercie aussi votre présence. Si jamais vous voulez animer un webinaire ou une fois en question, faites-le-moi savoir, écrivez-moi. Prenez soin de vous, de vos chers. N'oubliez pas de vous inscrire aux deux prochains webinaires du mois de décembre et du mois de janvier et de participer dans la communauté. Nous aurons ce mois-ci aussi des fois en question, le mois suivant aussi. On attend vos réponses de l'enquête de sortie. Et puis, on vous dit à la prochaine. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada